Bonjour à tous, Céline, donc je vous montre sa qualité dans un établissement de santé de la région lyonnaise, l'infirmière clandestante. D'après des statistiques nationales, une infirmière sur deux est interrompue lors de la préparation des médicaments. Attendez, excusez-moi, c'est ce que c'est ça ? Ah oui, c'est ça, je ne sais pas, vous êtes élevé. Une infirmière sur deux est interrompue pendant la préparation des médicaments. Et donc en une heure, une infirmière est interrompue en moyenne sept fois, et à chaque interruption, elle est associée à une augmentation du risque d'erreur de 13%. La principale source de la interruption est le téléphone mobile, le type DECT, c'est vraiment l'outil de communication et de coordination des soignants, qui permet à une table de travail d'équipe, certes, mais c'est aussi à l'outil qui génère des soigneries incompressives toutes les demandées. Donc nous souhaitons limiter ces interruptions de tâches auxquelles nos soignants sont confrontés tous les jours, et ce, pour être disponibles à 100% auprès de nos patients. Donc vous, designers, vous, développeurs, vous, patients, professionnels de santé, oui, vous tous, des super-héros d'innovation, on compte sur vous pour relier des défis comme un lieu. Comme une belle relation ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !